C'est plus la peine de se raconter la petite histoire en fait. Pour les anneaux de buste, je prends une bonne longueur de corde, je passe dans les anneaux, puis dans le pontet. Alors, le nœud de chaise, j'ai fait une première boucle là, dans laquelle je rentre une deuxième boucle, ici là. Je rentre ici, je renverse mon nœud, là. Cette petite boucle, je viens l'enfermer avec mon mousqueton unidirectionnel. Et là, j'ai fermé mes anneaux de buste. Une autre façon de faire le nœud de chaise, donc il y a la petite histoire qui va avec, vous savez, là on a le serpent, on dessine le puits, le serpent sort du puits, c'est pour expliquer aux enfants, il fait le tour de l'arbre, et il re-rentre dans le puits. Et là, on peut venir dérouiller avec notre mousqueton unidirectionnel. Nickel, et maintenant tu nous le fais en vitesse réelle pour voir comment ça, à quelle vitesse tu le fais ? Quand tu l'as fait deux fois à la maison, après, c'est plus la peine de se raconter la petite histoire, en fait. Ouais, voilà. Voilà. Nickel. Mais c'est bien pour les enfants, il faut apprendre à faire le nœud de chaise. Sous-titrage Société Radio-Canada